Et on va introduire la dernière et finalement la meilleure team, c'est la team klepto que vous pouvez voir juste en haut. Bas les pattes, laisse mon chloroplaste ! Bas les pattes, laisse mon chloroplaste ! Bas les pattes, laisse mon chloroplaste ! Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la première conférence de Fête Entrée le Coupalgue. Je me présente, je m'appelle Chantalgue et voici ma coéquipière, Algat. Alors sans transition, rentrons dans le vif du sujet. Le 12 janvier 2023 à Alganteuil, il est 23h43 lorsque Mme Alphonse retrouve son voisin mort chez lui. Avec ce qui pourrait s'apparenter à des marques de morsure sur le corps. Il aurait été partiellement dévoré. Cet atroce meurtre n'est que le premier d'une longue liste qui n'est pas prête de s'arrêter. C'est pourquoi nous avons décidé d'enquêter sur ce phénomène que le gouvernement tient à garder secret. Ces crimes sont réalisés par trois groupes sévissant dans notre ville, dont le seul but de chers algues est de voler nos précieux chloroplastes. En effet, nous les algues, comme nos amis les végétaux terrestres, possédons des chloroplastes afin de réaliser la photosynthèse. La photosynthèse nous permet de synthétiser de la matière organique telle que des sucres, essentielles à notre survie, à partir de matière minérale. Elle peut s'effectuer en produisant du dioxygène grâce à l'énergie absorbée par les pigments, qui sont des molécules chimiques qui donnent leurs couleurs aux tissus et aux liquides organiques. Le rouge, le vert... Reprenons. La photosynthèse se fait en deux étapes. Premièrement, la phase claire, dite photochimique. Elle transforme l'énergie lumineuse en énergie chimique, afin de produire une molécule ou plusieurs d'ATP. Cette molécule est très importante puisqu'elle fournit de l'énergie. Vient ensuite la phase sombre, qui permet d'incorporer le CO2 dans des molécules de sucre, les glucides, comme on construirait une tour avec des briques de construction, par exemple. Cette phase permet d'utiliser l'énergie produite par la phase photochimique et aussi de fixer le carbone atmosphérique. Venons-en au fait. Le vol de chloroplastes est une pratique appelée par les autorités la kleptoplastie. Mais concrètement, comment ça se passe ? Ce vol peut se faire en nous dévorant, en nous manipulant, ou par tout un tas d'autres méthodes sournoises. C'est pourquoi, Algat et moi, nous avons mis nos vies en danger, afin de pouvoir vous donner le plus d'informations possibles pour que vous ne suiviez pas le triste sort de nos confrères et consœurs. Nous avons pu identifier trois gangs présents illégalement à Alganteuil, qui se donnent à cette pratique horrible. Voici la galerie de leur portrait. Attention aux algues sensibles. Elisia chlorotica, c'est le nom de ce gang de limaces de mer. L'un des premiers à avoir été recensé par les autorités comme pratiquant la kleptoplastie. Ces scélérats utilisent leur langue pour vous éventrer et récolter vos chloroplastes. En les retenant dans leur corps, ces animaux peuvent survivre en se nourrissant seulement deux semaines par an. Ça représente de sacrées économies, il faut se l'admettre. Le pire est que c'est un crime prémédité. Elles possèdent dans leurs noyaux des gènes similaires à ceux que nous utilisons pour faire fonctionner nos chloroplastes. Cela leur permet de garder les chloroplastes enfermés dans les glandes de leur tube digestif. Et de les exploiter en les forçant à produire des nutriments pour subvenir à leurs besoins. Nos pauvres petits chloroplastes. C'est aussi de cette manière que ces limaces de mer, de couleur marron triste, sorne de paillettes vert émeraude. Voleuses de gènes, de stiles et de chloroplastes, la liste ne se fait que de s'allonger. En même temps, le vert, bon. Le rouge, c'est très bien. Bref. Le prochain gang est celui de Mésodinium rubrum. Ces ciliers, eux aussi, sont capables de voler nos chloroplastes afin de ne plus être dépendants de la nourriture. Ils ont un portrait très précis. En plus de s'adonner à la kleptoplastie, ils pratiquent aussi la karyocleptie. Eh oui, c'est bien ce que vous pensez. En plus de voler les chloroplastes de leurs victimes, ils volent aussi leurs noyaux. C'est atroce. C'est atroce. Eh bien oui, la photosynthèse ne pouvant se faire sans certains gènes du noyau, eh bien, ils ne se gênent pas. Une pierre, deux coups, noyaux et chloroplastes, ils volent tout. Vous me demanderez quel est leur mode opératoire. Eh bien, ne vous fiez pas à leur petite taille, parce qu'eux aussi sont capables de nous dévorer. Eh oui, ils le font par phagocytose, un processus qui permet à une cellule d'englober un élément et de le digérer ensuite. Comme ceci. Vous vous rendez compte, quoi ? Si même eux, quoi, ils se mettent aussi à nous dévorer, quoi. On est où ? Eh oh, quoi, genre, bientôt, dans un mois, on est au menu du McDonald's ? Enfin, ça me... Attendez. Moralité, tout ce qui est petit est loin d'être mignon. Hashtag à retenir. C'est pas terminé. Vous êtes pressé, on dirait. On termine avec le gang des ambistomas maculatum, qui sont les plus vicieux de tous ces malfaiteurs. Ça, c'est bien vrai, ouais. 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 En effet, elles font semblant d'être les amies des algues Oophilia amblistomatis. À tes sois, chérie. Ah, euh, non, c'était pas... Bon. Deux fois par an, elles vont pondre leurs œufs dans des points d'eau douce où prolifèrent ces algues. La colonisation des œufs par des algues constitue une association permettant aux œufs de salamandre de grandir plus rapidement et de devenir plus gros grâce à l'excédent de dioxygène libéré par les algues. En échange, les algues atteignent une population plus conséquente en utilisant les déchets des embryons. Cependant, durant leur croissance, ces amis vont kidnapper ces algues et les séquestrer à l'intérieur de leur organisme durant leur développement embryonnaire. Une fois que les algues sont séquestrées, vous pouviez bien imaginer qu'elles ont du mal à s'adapter à ce nouvel environnement. Il n'y a pas de lumière, etc. Elles doivent trouver de nouvelles façons de produire des nutriments. De plus, le gang Maculatum ne se gêne pas. Une fois qu'ils les ont kidnappés, séquestrés, il ne donne à ces algues qu'une quantité infime d'oxygène et de nutriments, à peine de quoi survivre. Elles construisent avec nous une amitié dans le seul but de nous trahir et de nous mettre un couteau dans le dos. C'est l'heure du quiz ! Ouh ! Le quiz ! Le quiz ! Ouais ! Première question. Les organismes plus petits que vous semblent inoffensifs à vos yeux, vous font peur ou vous attendrissent ? Faites bien attention à vos réponses. Êtes-vous prêt pour l'autre question ? Ok. Quel type de voyageur êtes-vous ? Vous n'aimez pas voyager et préférez rester tranquillement chez vous ? Ou alors, vous êtes curieux et vous aimez voyager un peu partout, durant de courtes durées ? Ou alors, vous adorez les longs séjours, vous êtes du genre à ne pas prendre votre billet retour ? C'est bon ? Ok. Question 3. Quel est votre plus gros défaut ? Vous êtes crédule, vous êtes condescendant ou vous êtes obsédé par votre ligne ? On ne vous jugera pas. Non, on n'est pas comme ça ici. Prochaine question. La vue d'un enfant vous attendrit, vous laisse indifférent ou un enfant mais quelle utilité ? Et enfin, dernière question. Quelle est votre couleur préférée ? Le vert, le rouge ou le noir ? La bonne réponse est le vert. Je dirais le rouge. Êtes-vous prêt à savoir de qui vous serez la victime ? Alors, si vous avez obtenu un maximum de carrés, vous êtes plus susceptible de vous faire attaquer par la limace de mer Elisia Clorotica. En effet, ces limaces sont avares et votre caractère généreux et dépensier peut les attirer. De plus, votre nature, peu méfiante, fait de vous une victime de choix pour cette limace de mer. Elle récupérera votre habitation et attendra le moment fatidique pour vous dévorer. Pas de chance. Si vous avez obtenu un max de ronds, vous êtes plus susceptible de vous faire attaquer par le cilier Mésodinium rubrum. Leurs petites tailles les font passer pour le plus souvent inaperçus et les rendent inoffensifs à vos yeux. De nature curieux et naïf, vous pourriez vite être pris au piège par ce cilier et dire au revoir à tous vos chloroplastes, noyaux et vies sans même avoir pu vous défendre. Triste sort. Triste. Vous avez obtenu un maximum de losanges. Vous êtes plus susceptible de vous faire réquisitionner par la salamandre en bistoma maculatum. Votre ouverture d'esprit vous pousse à accepter certaines choses par pure influence et vous pourrez très vite vous retrouver à aider les oeufs d'une salamandre à grandir. Elle vous poignardera ensuite dans le dos afin de tirer une meilleure partie de votre soi-disant échange. Moi j'ai eu un max de carrés. Moi aussi ? Oui ! Eh bien, merci pour votre attention. J'espère que vous viendrez à notre prochaine conférence qui sera bien sûr pas gratuite, hein ? Faut pas abuser quand même. Déjà, celle-là est gratuite. Ouais, ça va. Voilà ! On peut applaudir la team Clépeau. Applaudissements